— Empêcher Poutine de gagner la guerre, lui faire respecter le droit international, c'est ce qui doit tous nous mobiliser. Mais je suis extrêmement inquiet par les propos que vient de tenir le président ukrainien, qui, lui, fait la comparaison avec le débarquement du 6 juin 1944, appelle à un nouveau « D-Day », un nouveau débarquement. Et en faisant ce parallèle, en comparant Poutine à Hitler, en comparant l'invasion de l'Ukraine avec la Shoah, il fait, je pense, une comparaison malheureuse, et il appelle à ce que l'Europe entre dans une 3e guerre mondiale. Nous avons tous dit au lendemain de la 2e guerre mondiale « Plus jamais ça ». 60 millions de morts, « Plus jamais de 3e guerre mondiale ». Tout doit être refait pour trouver des solutions politiques et diplomatiques au conflit. Or, je vois qu'aujourd'hui, ces solutions politiques et diplomatiques s'éloignent, et c'est l'engrenage militaire qui gagne. — Vous êtes pour une solution diplomatique, vous, le dit Merzelinsky, l'a dit. La diplomatie, c'est Poutine qui n'en veut pas. C'est lui qui veut la guerre. — Mais je ne comprends pas cette réponse parce qu'en revanche, il se tient une conférence pour la paix, là, en Suisse, d'ici quelques jours. Il aurait fallu inviter la Russie à venir à cette conférence pour pouvoir discuter de son plan comme celui de l'Ukraine et essayer de trouver ensemble les voies d'une résolution du conflit. Il aurait pu être proposé que ces 2 partis étant en présence en Suisse, nous aurions pu, pendant ce temps-là, avoir un cessez-le-feu. Il faut tout faire pour obtenir une désescalade militaire, faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu le plus rapidement possible. — Une désescalade. Mais les mots du président Emmanuel Macron hier, c'était pas de capitulation. — Les mots du président de la République hier inscrient cette guerre dans le temps long. Il parle de plusieurs mois. Il parle d'envoyer des mirages des soldats français sur le sol ukrainien. Il parle de frapper le sol russe avec des missiles français. Tout cela peut nous conduire à ce que demain, la France entre en guerre contre la Russie. Est-ce que c'est ce que veulent les Français ? Et je pose cette question. Est-ce que les Français ne doivent pas être pour le moins consultés à ce changement de stratégie ? Et c'est pour ça que je demande à ce que le Parlement soit saisi de cette réorientation de la politique de défense.